... Du nouveau à Porto Novo, au quartier Wando, dans le cinquième arrondissement. Le marché Laudato Si du centre pastoral Saint-Charles-Luanga de Porto Novo. Une initiative qui vise à faire consommer le local et lutter un temps soit peu contre le chômage. Ici, c'est le marché Laudato Si. Donc le marché qui loue, qui célèbre les merveilles de la création de chez nous au Bénin. Voilà, c'est ce que nous avons organisé. Et voilà, avec l'équipe que vous voyez là, qui ont participé à l'organisation de ce marché, le marché Laudato Si. Nous avons initié ce marché pour créer de la richesse. Parce que la première richesse, ce n'est pas l'argent, comme je le disais. Alors nous voulons valoriser tous les biens. Tous les biens qui sont les merveilles de la création ici. Et l'autre chose encore, nous voulons accompagner tous les efforts de nos jeunes qui sont au chômage, de nos attisants qui découvrent des merveilles et que personne ne regarde. Et surtout, si nous organisons cela, c'est pour l'économie locale, l'économie solidaire. Parce que l'argent, si nous dépensons pour acheter les biens des autres pays, ce qui n'est pas mal, mais si on n'achète que les biens chinois, japonais, nigériens, et qu'on ne dépense pas l'argent chez nous, c'est normal qu'il n'y ait pas l'argent dans le pays. Puisque le peu que nous gagnons, nous l'envoyons ailleurs. Alors c'est pour aussi éduquer une éducation locale, une économie solidaire, et aussi pour aider les jeunes à sortir du chômage. La création de ce marché cadre avec la vision du Saint-Père, le pape François. Ce marché Laudato Si, pourquoi ? Parce qu'en fait, le pape François a écrit un document qui s'appelle justement Laudato Si, en français « Loué sois-tu ». Et dans ce document, il a vraiment exposé la vision de l'Église en matière de progrès et en matière de développement. Alors dans cette vision, il y a tout ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc il faut louer le Créateur pour les biens de chez vous, et non pas les biens d'ailleurs. Alors consommer le cal, tout cela, rentre dans la dynamique d'une économie solidaire et de la valorisation des biens de la création. Donc c'est pour faire connaître aussi Laudato Si. Pour l'ouverture de ce marché, c'est l'évêque de Porto-Novo, Mgr Aristide Gonzalo, qui a procédé à la bénédiction des lieux. Le Fils de Dieu, il a accepté d'être appelé le Fils du charpentier. Il a voulu travailler de ses mains pour enlever au travail de l'homme l'antique malédiction du péché d'Adam et pour en faire une source de bénédiction. Quand l'homme travaille et s'occupe de l'ordre temporel en esprit d'offrande, il se purifie. Il développe par son intelligence et son savoir-faire l'œuvre de la création. Il peut venir en aide aux pauvres et, en union avec le Christ rédempteur, il avance sur le chemin de l'amour. Bénissons Dieu. Demandons-lui de répandre sa bénédiction sur tous ceux et celles qui travailleront dans ce lieu. Sur ce marché, plusieurs produits peuvent être retrouvés. Les produits que nous avons sont d'ordre très divers. Nous avons des liqueurs comme le vin d'ananas, le vin de Bistap. Nous avons des produits, des alicaments, des farines. Nous avons la poudre de cacao, nous avons la poudre de moringa. Nous avons également les produits qui viennent de la foire directement, des produits non transformés. Nous avons des jus de fruits, nous avons des cocktails de fruits, des jus certifiés bio, des jus certifiés biologiques. Nous invitons quand même toute la population à nous accompagner, à nous suivre, à être avec nous et à valoriser ensemble le local. Ce marché, situé au centre pastoral Saint-Charles-Lwanga de Wando à Porto-Nouveau, dans le 5e arrondissement, s'animera tous les dimanches et ce jusqu'au mois de janvier.